En à peine 10 heures d'intervalle, Fissénou S, 23 ans, a frappé sans mobile apparent au moins 6 personnes. Interpellé lundi en fin de matinée à la gare TGV d'Avignon, il a été placé en garde à vue et très vite hospitalisé. Et il est maintenant pris en charge dans un cadre coercitif, administratif et sanitaire, avec là aussi, parce que tout le monde est conscient de la dangerosité de cet individu, avec une garde renforcée et notamment une garde assurée par les services de gendarmerie. Malgré sa jeunesse, Fissénou S a un KG judiciaire chargé. Originaire de Beauvais, le jeune homme était sorti de la prison de Fresnes en septembre dernier. Son macabre parcours démarre le soir du 25 décembre, où il tente de prendre le train de Marseille pour Paris. Après plusieurs incidents dans le TGV, des propos incohérents, il est débarqué du train vers 22h et orienté vers les urgences de l'hôpital de Valence par les gendarmes et la sécurité de la SNCF. Déposé par les pompiers, il s'enfuit et tente en vain de stopper des automobilistes à coups de jet de pierre. Ensuite, des images de vidéosurveillance le montrent déambulant dans la ville de Chabeuil, là où une femme de 80 ans a été retrouvée tuée à l'arme blanche. Il prend ensuite la direction de Mont-Vendre et s'introduit chez un couple de 75 ans, abattu de la même façon. Avec le véhicule des victimes, il s'arrête vers 8h sur le parking d'un supermarché à Orange et blesse grièvement son directeur et une femme de 65 ans. Une heure plus tard, il freine pas un automobiliste sur la commune de Novesse. Pris en stop, il est déposé devant l'hôpital d'Avignon, mais rejoint en réalité la gare où il sera finalement interpellé. Sa responsabilité pénale sera examinée avant une éventuelle mise en examen.